Bonjour à tous, Jérôme Kaby, je suis directeur de l'école et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce workshop. J'aime mon travail, mes trois petits points. J'ai cru comprendre que le vrai titre était le sous-titre, c'est juste un tout petit peu plus compliqué à exprimer. Je voudrais remercier à la fois les entreprises qui nous ont aidés, qui participent et qui sont ici présentes, ainsi que toute l'équipe des enseignants dans le domaine du comportement organisationnel et de RH avec Andrés Davila, Martin Storm, Olivier Jettement, Gaël Deharo qui sont associés et qui ont contribué à ce que cette journée puisse se passer. Et puis c'est le genre d'événement qui réunit aussi des étudiants de l'école, des entreprises, des professeurs de l'école, c'est tout à fait le type d'événement qui est souhaitable dans un établissement comme le nôtre, qui est un établissement d'enseignement et de recherche. Les deux devront être liés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la recherche simplement dans un pur esprit scientifique, c'est au service de la qualité pédagogique et le fait qu'il y ait autour de cette table ronde et des différentes interventions des représentants d'entreprises, des chercheurs de notre établissement et vraiment au cœur de notre projet, de ce qu'on souhaite faire au sein de notre établissement. Donc j'encourage toutes les équipes enseignantes, que je remercie de nouveau et de chercheurs, à renouveler ce type de manifestation et je vais vous souhaiter maintenant, puisque vous n'êtes pas venu pour m'écouter mais pour entendre les différents intervenants, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi en espérant que le mai pourra sauter d'ici la fin de l'après-midi. Voilà, très bon workshop. André, si tu veux dire un mot pour commencer ? Non ? Tu veux présenter aussi quelque chose ou j'y vais directement ? Alors allons-y. Je vais vous expliquer très rapidement, si le micro me le permet, s'il y a pas trop de parasites, je vous expliquerai très rapidement le déroulement. On va avoir trois tables rondes, on commence tout de suite. Chaque intervenant va présenter sa préposition en une dizaine de minutes et puis après on en discutera. Alors comme le rythme est extrêmement soutenu, on passera le micro dans le public donc vous serez libre de poser des questions et d'intervenir. Et je vous conseille une chose, c'est de garder vos questions bien au chaud puisqu'à la fin des trois tables rondes, il y aura un temps plus long pour continuer à discuter et à débattre avec nos intervenants qui se feront un plaisir, j'en suis sûr, de vous répondre. Alors on va commencer tout de suite. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette conférence en ce workshop et je vais commencer par me présenter moi-même, Olivier Jacquemont, puisque je suis le premier intervenant de cette première table ronde et j'interviens sur le thème de l'amitié. Alors, est-ce que ça peut apparaître quelque part ici ? Ça va être très grave. Le thème était intitulé... Non, c'est pas très grave. Est-ce que ça va mieux là ? Vous m'entenderez mieux ? Bon, super. Ça ne parésitera plus. Bon, très bien. Donc l'entreprise, un nouveau topos pour l'amitié. Topos, hein, et non pas topo. Donc, est-ce que l'entreprise peut être un lieu pour accueillir l'amitié ? C'est une question qui peut sembler de prime abord extrêmement naïve et je la pose délibérément puisqu'en fait, il faut totalement revoir nos définitions et la façon et la conception qu'on a de l'amitié. On a tendance à en faire une affaire complètement privée, une affaire d'affect, une affaire d'émotion, une affaire d'affinité, donc l'affinité d'active qu'on trouve chez Montaigne ou chez Labo ici, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et en réalité, l'enjeu, c'est penser l'amitié autrement, c'est penser l'amitié d'un point de vue politique. Qu'est-ce que c'est que politique ? C'est penser le lien entre les êtres. Qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui nous sépare ? Qu'est-ce qui nous fait agir et vivre ensemble ? Vous connaissez tous la question du vivre ensemble qui a été très largement popularisée. Eh bien c'est ça, si on traduit ça en termes de lien, c'est la question du lien social et donc du lien politique entre les individus. Ce n'est pas une affaire affinitaire. Quand je vous dis ça, je remonte à la Grèce antique, je vous remonte à Aristote, évidemment, et à la question de la cité, la forme du lien social dans la cité, donc dans la vie politique, c'est l'amitié. Donc, si on devait définir l'amitié, on pourrait dire, alors à la suite d'un certain nombre de penseurs, dont les plus contemporains, Derrida et autres, c'est la liaison, la délégation sociale. Vous voyez, on pense à un paradoxe, presque une aporie, c'est le lien dans la séparation, le lien de la séparation, c'est on respecte l'altérité, nous sommes deux personnes séparées et pourtant il y a une relation qui s'établit, donc c'est le lien de la fragilité, l'amitié, et c'est surtout une relation de type horizontale. Donc, peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir. Une relation de type horizontale, une relation de type égalitaire, donc les amis forment une communauté d'égo, qui sont unis par une liberté commune. Ils se reconnaissent et s'entreconnaissent par leur amitié réciproque, la liberté réciproque. Alors, une fois que j'ai dit ça, quel est le rapport avec l'entreprise ? Si on pense intuitivement à l'entreprise, on devrait l'avoir plutôt sous une forme verticale, horizontale, hiérarchique, et donc ça ne serait pas une communauté des égaux. Si on prend des termes qui sont en vogue, qui sont largement employés, par exemple en sociologie, on serait plus dans la coordination que la coopération. Donc, on pense verticalement le rapport entre les êtres, on emploie leur force de travail, on cherche à en tirer une plus-value capitaliste. Bon, c'est tout à fait que vous connaissez tout ça. Quel est le lien entre ça et une forme de lien qui serait amicale et qui refuse toute forme de subordination, pour ne reconnaître que l'égalité ? On pourrait dire, a priori, que ça n'a aucun rapport, surtout si on pense que l'amitié travaille au désévrement, travaille à ne pas travailler. Donc, qu'est-ce que l'amitié va faire en entreprise ? Le problème, c'est que, et l'enjeu pour l'entreprise aujourd'hui, c'est que ça finit par poser la question du lien social, y compris en entreprise. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à des formes qui paraissent extérieures, le consumérisme, par exemple, et on voit que le consumérisme et le commerce de l'infidélité, comme Stiegler l'a défini, ça favorise la délinaison sociale, l'infidélité, la trahison, si j'ose dire, et donc le commerce émotionnel, affectif, on se branche sur des produits marchands. Mais on favorise une désagrégation du lien social, ce qui peut avoir un impact négatif pour l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que moi-même, étant producteur de valeurs et de richesses, je suis aussi un consommateur. Si je survalorise le consommateur à l'extérieur, je risque de nuire à la qualité du travail opéré au sein de l'entreprise, je risque de nuire à la qualité de la production. Si je suis dans un commerce d'infidélité où je pense en tant qu'individu à mon intérêt égoïste, je risque de nuire à la cohésion du projet d'ensemble d'une entreprise. Donc d'une certaine façon, cette question qui devait rester en dehors de l'entreprise revient à l'intérieur de l'entreprise. C'est la question du lien, de la qualité du lien, de l'attention qu'on porte à l'autre et donc d'une sorte d'économie attentionnelle dont parle aussi Bernard Stiegler. Jusque là, on peut dire qu'il y a deux politiques entrepreneuriales qui pourraient être menées. J'emploie le terme politique au sens le plus noble, c'est-à-dire comment on va organiser le lien social, comment on va le structurer. On prétend un peu trop abusivement que la politique ne concerne que la cité et que l'entreprise serait hors de la cité. C'est une micro-cité, c'est un topo, c'est un lieu, c'est une géographie où on pense les relations humaines. Pour vous dire, si on pense, et on pense rarement avec ces auteurs-là, par exemple si on pense à Jacques Rancière qui est un philosophe politique, lui il va nous opposer la police et la politique, pas la police au sens d'un gendarmerie ou la représentation que la CGT en a donnée avec le bâton pour se faire battre il y a très peu de temps. La police, ça serait le fait de compter. Le fait de compter et donc d'assigner à chacun un espace. Donc voilà l'entreprise en organisant le travail confie une place à chacun, assigne une place à chacun. La politique, ce serait l'excès, ce serait le surplus, c'est ce qui n'a pas de place, ce qui ne peut être assigné. Là on reviendrait du côté de l'amitié. Donc soit on continue à coordonner d'en haut en essayant de retirer une plus-value des affects, des puissances qui sont unies par les travailleurs et donc on reste dans une organisation classique, soit on cherche à revoir ça sur des modèles qui seraient plus coopératifs. Ça aussi termes très en vogue. Donc travailler ensemble à augmenter sa puissance d'agir au niveau personnel, mais aussi travailler à l'augmentation collective de la puissance d'agir. L'idée qu'il y aurait derrière ça, et là on est presque, on revient dans un calcul qui pourrait sembler un calcul gestionnaire, c'est qu'il y a l'intuition, si les individus travaillaient ensemble de façon horizontale et égalitaire, ils seraient capables de créer une richesse et une attention à l'autre, à un lien social qui serait profitable à l'entreprise, davantage qu'une activité verticale, qui à terme, à terme, parce que pas dans le court terme, à terme, nuit à l'efficacité de l'ensemble. Ça, ça serait du point de vue de l'entreprise. Et puis d'un point de vue humain aussi, puisqu'on va le voir dans certaines interventions ici, au niveau émotionnel et en termes de souffrance, la coordination est violente, puisque c'est un rapport de pouvoir et un rapport de domination, alors que la coopération est une implémentation de son identité, de sa subjectivité et un travail en commun, et donc avec l'autre comme partenaire. Voilà pour... il faut aller très vite. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que si on passe de la coopération, de la coordination à la coopération, il manque peut-être un terme, c'est le terme d'amitié justement. On ne prescrit pas la coopération. Ou du moins, il faut laisser un espace dans lequel le rapport à l'autre puisse s'élaborer de façon informelle. Et on le voit dans les entreprises, et c'est des choses qui ne sont pas forcément pensées, tant mieux que ce ne soit pas pensé, il faudrait penser à ne pas penser dans ces cas-là, c'est développer des espaces qui soient informels, qui sont des lieux de rencontre et de discussion, des espaces dialogiques où les individus se construisent subjectivement, en dehors du temps productif. Et oui, il y en a partout. On peut penser aux toilettes. Vous discutez aux toilettes avec quelqu'un ou un collaborateur que vous rencontrez. La cantine, les couloirs, c'est des lieux de vie absolument indispensables à l'entreprise et aux individus pour se construire. Je pense qu'en réalité, la machine à café et le couloir sont plus importants que le lieu de travail proprement dit. Mais c'est-à-dire qu'il faut arriver, c'est une logique qui est totalement anti-intuitive pour un gestionnaire, je pense, c'est de se dire qu'il ne faut pas cadrer un lieu informel. Il faut laisser des espaces qui sont des sortes de boîtes noires de l'espace social où les gens peuvent fabriquer des pratiques innovantes, expériencées, vous voyez comment je parle, créer une expérience inédite de l'amitié. Je m'arrêterai sur ça. Je pense que j'ai respecté les délais parce qu'il me fallait absolument donner l'exemple. Je vous propose de continuer tout de suite avec Jean-Yves Botman qui va nous parler, alors on n'est plus dans l'amitié, mais on est dans des rapports ambivalents au travail. Donc l'ambivalence et l'amitié, il y a des liens aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Merci aux organisateurs et à l'école de m'accueillir pour présenter ces résultats de recherche. Donc Jean-Yves Botman, je suis chercheur en sciences de gestion au sein du laboratoire Missionéo qui travaille sur les nouvelles formes d'emploi. Et je suis ici pour vous parler de tous ces gens qui disent « J'adore mon travail, mais... » Et plus spécifiquement, je me suis intéressé à la question du « mais ». Qui est souvent laissé de côté, et donc de toute cette ambivalence dans le rapport au travail. Parce que, force est de constater que chaque fois que quelqu'un vous parle de son travail, on arrive très souvent à une situation d'incompréhension. C'est-à-dire quelqu'un qui va lister un travail totalement insurmontable avec un chef harcelant, avec des conditions indignes, etc. Et on arrive à un moment et on va lui demander « Mais pourquoi tu restes ? » À l'inverse, quelqu'un peut se plaindre de conditions de travail problématiques et on va lui dire « Mais t'as un CDI, il est bien payé, il est confortable, tu fais tes heures, tes collègues sont sympas, fais le gros dos, ça va passer, quoi. Il y a plein de chômeurs. » Donc, moi, mon questionnement, c'était tous les gens qui disent « mais ». Et je me suis notamment intéressé à tous ces métiers un peu particuliers qui vont être les métiers passion, les travailleurs sociaux, les scientifiques, les travailleurs indépendants. Qu'est-ce qui fait qu'on reste graphiste en freelance dans des conditions financières très problématiques alors qu'on pourrait essayer de trouver un poste en agence. On serait aussi dans des conditions très problématiques, mais au moins, on aurait un salaire régulier. Donc, pour commencer à répondre à cette question, comme tout chercheur, j'ai lu. Alors, j'ai lu plein de trucs, j'ai lu tout ça, et j'étais pas très avancé. L'idée derrière ça, ce que je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, il y a énormément de gens qui ont écrit sur le mal-être au travail, et puis il y a énormément de gens qui ont écrit, en fait, beaucoup moins de gens, qui ont écrit sur le bien-être au travail. Alors, sur le mal-être au travail, j'ai volontairement fait un slide très lourd et très indigeste pour illustrer la complexité de la thématique. Pour les étudiants, quand je le donne en cours, par contre, je le pose au partiel, parce que c'est quand même beaucoup plus amusant. Donc, pour illustrer le fait qu'il y a très nombreuses théories et qu'elles sont raisonnablement, en tout cas qu'elles paraissent au début, assez contradictoires entre elles. Alors, en plus, quelque chose qui n'est pas visible visuellement là-dedans, c'est que toutes ces théories, elles viennent de disciplines différentes. Voir même, attention à un mot compliqué, elles ont des épistémologies qui ne sont pas du tout compatibles, c'est-à-dire qu'elles ont des conceptions de la connaissance et de la réalité qui ne sont pas les mêmes. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais globalement, le contrat psychologique, qui est à gauche, c'est de la psychologie, comme son nom l'indique. Le stress et le coping, c'est de la psychologie des organisations, mais quand on gratte un peu, ça vient de l'endocrinologie, c'est-à-dire de la médecine. Les tensions de rôle, c'est une réinterprétation de plein de théories du stress par des gestionnaires, mais qui étaient plutôt au départ des psychologues des organisations. La construction sociale, le changement inexprimable, qui est tout en bas à gauche, c'est une théorie de Marc L'Oriol, qui est un sociologue français d'aujourd'hui, donc c'est de la sociologie. Et puis, à droite, du côté du bien-être, on a le bien-être eudémonique ou authentique, donc là, c'est une réinterprétation par la psychologie positive de théorie philosophique. Baudelot et Golak, c'est des sociologues qui ont fait un livre super. Kelly Way, il fait de la psychologie, etc., etc. Donc, c'est des disciplines différentes, des épistémologies différentes, et qui essayent de répondre, semble-t-il, aux mêmes questions, qu'est-ce qui fait qu'on est plutôt heureux ou plutôt malheureux au travail. Puis, en lisant tout ça, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs choses qu'on pouvait constater. La première, c'est que, soit on présuppose que parmi tous ces modèles-là, il y en a un qui est juste, tous les autres sont faux, et ça paraît peu plausible, soit on présuppose qu'ils sont tous justes. Et là, il y a un travail d'intégration qui n'est que rarement fait. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, et j'ai mis longtemps, en fait, c'est qu'on ne questionne jamais le fait que le bien-être et le mal-être, ou que le bonheur et le malheur, soient autre chose qu'opposés. C'est-à-dire que, implicitement, et c'est un problème, parce qu'en science, y compris en science sociale, les choses ne devraient pas être implicites, on suppose qu'on est soit heureux, soit malheureux. Et, en fait, une des manières de faire cohabiter tous ces modèles, c'est de battre ça en brèche et de considérer que les choses ne sont pas contradictoires, et qu'on peut être simultanément heureux et malheureux, et donc dire j'adore mon travail, mais... Et qu'effectivement, on adore son travail, c'est pour ça qu'on y reste, mais en même temps, tout ce qui vient après le mais est aussi tout à fait sincère. Alors, j'en suis arrivé à proposer un modèle intégratif qui part de la nature du travail, de son organisation, de son environnement, et qui distingue, en fait, une dimension qui est profondément subjective, et qui est l'engagement subjectif dans le travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, émotionnellement, effectivement, on va s'investir, s'engager, s'impliquer dans son travail, et cette dimension subjective, globalement, elle conduit au bien-être, elle conduit à être heureux au travail. Sauf qu'elle a la capacité à coexister, et réellement à coexister, avec une approche qu'on pourrait qualifier de beaucoup plus analytique, de beaucoup plus objectif, quelque part, qui est, autrement dit, les conditions de travail, donc ça va être des facteurs de mal-être. Les facteurs de mal-être, ça va être un déficit de reconnaissance, des difficultés d'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, une autonomie insuffisante, des conflits de valeurs, le fait qu'on doit faire dans son travail des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Je les ai listées, il y en a 22, je ne vous les fais pas tous. Sauf que chacun de ces facteurs de mal-être peut tout à fait cohabiter avec, par ailleurs, un engagement sincère dans son travail, notamment dans les buts de son travail. Et là, je recite à nouveau mes travailleurs sociaux, mes scientifiques, ou mes travailleurs indépendants qui trouvent un vrai plaisir à gérer leur activité par eux-mêmes. Et donc, concrètement, l'idée, c'est que ça amène à quatre situations possibles. C'est le bas du schéma qui est derrière moi. Effectivement, une situation où on a un fort engagement subjectif dans des conditions excellentes. Moi, c'est des gens très heureux au travail et ils ont beaucoup de chance. Une situation où il n'y a aucun engagement subjectif, c'est-à-dire où fondamentalement on n'aime pas son travail et où en plus ça se passe mal. Alors là, ça conduit à des réelles situations de souffrance qui, à l'arrière, ne posent pas question. Personne n'en douterait. Et puis, ça amène à deux autres situations. Dans le schéma, il y a la situation avec le carré d'une couleur indéterminée qui est donc le recouvrement du bien-être et du mal-être, les fameux rapports ambivalents. Tous ces gens qui disent mais et ou c'est tout à fait sincère. L'intérêt de réfléchir comme ça, c'est que, en fait, qu'on fera disparaître leur mal-être et c'est pas en faisant disparaître leur mal-être qu'on créera du bien-être. C'est bien deux problématiques différentes. Puis ça amène à une quatrième situation qui, en fait, le fond blanc. C'est-à-dire tous les gens qui sont oubliés dans la littérature sur le rapport au travail et qui sont des personnes qui ne sont pas investies dans leur travail mais en même temps qui le font dans de bonnes conditions. Autrement dit, les personnes qui font leurs heures si je devais caricaturer. Donc, ma réflexion et je vais conclure là-dessus c'est que en n'opposant pas le bien-être et le mal-être au travail en considérant que c'est des choses qui sont différentes, qui sont des axes totalement séparés et qui ont des déterminants qui ne sont pas les mêmes. Moi, celui que je propose c'est dans un cas subjectif dans le cas analytique. Eh bien, ça conduit à avoir une lecture plus fine du rapport au travail et à partir de cette lecture plus fine on peut intervenir de manière plus pertinente de manière à limiter le mal-être ou développer le bien-être des collaborateurs. Je vous remercie. Je vais aller allumer le micro avant tout. Non, le micro va passer du côté de Madame Delaraux. On voit bien à travers votre intervention et puis à ce qui a été dit jusqu'à maintenant c'était la difficulté de rendre compte de la question du bien-être et des émotions au travail. On reste sur ce même volet mais on passe du point de vue juridique donc on n'est plus dans la perception subjective voire même analytique mais on passe du côté du droit. Oui, on va passer du côté du droit donc on va changer de perspective. Alors déjà, juste quelques mots pour remercier Andresse quand même sur qui est l'organisation à reposer entièrement donc merci Andresse de nous donner l'occasion de travailler ensemble et puis pour sauvegarder nos liens d'amitié je vais quand même jeter un oeil sur l'heure qu'il est pour ne pas dépasser. Alors la question j'aime mon travail mais du point de vue juridique ça pose déjà d'emblée la question du rapport que vous avez rappelé et notamment de ce rapport de subordination qui fait que les pratiques managériales peuvent provoquer de la souffrance. Et la question que je me suis posée c'est dans quelle mesure le juge est démuni ou n'est pas démuni face à la souffrance d'un salarié et en particulier à une situation de stress. En d'autres termes ce que l'on sait c'est que le manager l'employeur doit être attentif à ses méthodes managériales et surtout aux conséquences des méthodes managériales pour l'employé mais comment le juge lui peut-il apprécier ces méthodes managériales et surtout les sanctionner lorsqu'elles deviennent fautives. Alors l'une des questions les plus problématiques que l'on rencontre lorsqu'on étudie la jurisprudence c'est que le mot stress c'est un mot partagé par tout le monde on a tous été stressé à un moment donné ou alors on a tous ressenti du stress sauf que pour le juge ressentir du stress n'est pas en soi anormal et il lui appartient de dire à quel moment le stress devient anormal dans l'utilisation d'une méthode managériale. Or la qualification juridique du stress révèle en réalité un très grand polymorphisme de la notion c'est à dire qu'il y a une véritable incertitude notionnelle qui fait que la jurisprudence même parfois ne sait pas trop de quoi elle parle et que le juge utilise même le mot stress entre guillemets ce qui ne facilite pas l'interprétation. Donc j'ai procédé à une analyse de la jurisprudence et pris toutes les décisions qui contenaient le mot stress entre 2008 et 2015 2008 parce que c'est la date de l'accord national interprofessionnel sur le stress et 2015 parce qu'il fallait bien s'arrêter à un moment donné et donc j'ai mis la fin de mes études à 2015. Et donc cette étude-là et bien j'ai essayé de la caractériser de recenser toutes les utilisations du stress qui pouvaient être faites et la première des choses que l'on voit c'est que le juge reçoit le stress comme une plainte qui de toute façon est fondée. Un salarié stressé est fondé à se plaindre. Il est fondé à se plaindre, il est fondé à amener son affaire sur le bureau du juge mais est-ce que pour autant le juge est fondé à prononcer une sanction sur le fondement de l'existence d'un stress. Alors il a fallu prendre les matériaux naturels du droit pour essayer de voir si effectivement ça donnait lieu à sanction ou pas et les deux matériaux dont on dispose c'est le code du travail et l'accord national interprofessionnel de 2008. Alors le code du travail lui, il n'est pas très précis puisqu'il impose à l'employeur de prendre en considération les conséquences des méthodes managériales sur la santé de son salarié. Donc ce que l'on sait c'est qu'à partir du moment où les méthodes managériales entraînent du stress et que ce stress est médicalement constaté et qu'il entraîne des conséquences néfastes pour le salarié il y a matière à sanction. Sauf que le stress ça a une relation et même vous l'avez rappelé ça puisse, sa source le mot stress puisse, sa source aussi dans le domaine médical. Le juge, il n'a pas plus de compétences que moi en la matière. Pour lui, le stress c'est simplement un mot ramené par le salarié et qui peut être constaté par un médecin mais sans véritablement révéler le caractère fautif de la méthode qui a provoqué la situation de stress. Alors l'accord national interprofessionnel nous en dit un petit peu plus en nous disant que je schématise beaucoup mais il ne s'est pas risqué non plus dans une définition très précise. Il nous dit simplement c'est un décalage entre ce que l'on demande à un salarié et les moyens qu'on lui donne pour réaliser sa tâche ou en tous les cas le décalage qu'il ressent dans l'exécution de cette tâche. Donc il y a un très fort ressenti dans l'utilisation du stress qui fait que le juge finalement se retrouve avec une question qu'on lui pose sans avoir la méthode pour qualifier, pour subsumer le stress qu'on lui dénonce dans une situation anormale ou fautive. Alors on se retrouve avec une jurisprudence qui finalement est très concrète, très contextualisée puisque le juge utilise tout le temps un stress qui est un stress qualifié. C'est-à-dire qu'il est assez rare qu'il utilise le stress en tant que tel et il va utiliser le stress post-traumatique ou alors l'état de stress ou le contexte de stress continu provoqué pour les salariés. Bref, il va systématiquement chercher à caractériser une anormalité non pas dans le stress lui-même mais dans les méthodes qui ont conduit à la situation. En d'autres termes, la jurisprudence nous dit le stress en soi dans une entreprise c'est absolument pas anormal au contraire ça peut peut-être même être corrélé à la situation entrepreneuriale à l'exercice d'une activité entrepreneuriale en revanche il va y avoir des situations où le stress va devenir anormal. Alors ce que l'on peut relever c'est que déjà le stress pour la jurisprudence devient anormal quand la situation même de l'entreprise elle-même est modifiée c'est-à-dire quand on place le salarié dans une situation d'incertitude qu'il ne devrait pas vivre par exemple dans le contexte d'une restructuration par exemple dans un rachat d'entreprise une incertitude qui plane sur le salarié et qui dure devient anormale et peut engager la responsabilité d'un employeur à l'égard du salarié donc stressé. Mais ça n'éclaire pas beaucoup sur les déterminants du stress et ces déterminants du stress la jurisprudence finalement ne les systématise pas alors il a fallu faire un travail de sélection des arrêts pour essayer de voir dans quelle mesure le stress devient anormal en tant que tel et alors là on a deux séries de caractères enfin de déterminants anormaux du stress la première série c'est ce qu'on peut appeler les déterminants managériaux du stress donc tout ce qui va puiser sa source directement dans la méthode managériale déployée pour entraîner une condamnation ou pas bref tout ce qui va fonder la décision du juge alors la première chose et ça va être le mode d'organisation de l'entreprise à partir du moment où le mode d'organisation de l'entreprise est nous dit la jurisprudence défaillant anormal inadapté malveillant brutal tous ces modes d'organisation générateur de stress vont non seulement entraîner une situation dans laquelle l'employeur va engager sa responsabilité civile mais parfois aussi pénale puisqu'on peut avoir même un stress qui devient aussi un facteur de caractérisation du harcèlement moral donc on a un stress qui devient anormal et qui puise sa source dans les modes d'organisation le deuxième déterminant managérial qu'on peut caractériser c'est le post-occupé et là on a un exemple qui nous a été donné par la doctrine et qui est assez révélateur des difficultés de la jurisprudence c'est tout simplement le secteur du transport aérien dans le transport aérien on pourrait se dire finalement tout le monde est stressé parce qu'il y a du stress permanent la jurisprudence nous dit non c'est pas permanent ça dépend du post-occupé et si on prend un pilote de ligne on n'appréciera pas le stress de la même façon que pour la personne qui est dans la tour de contrôle la personne qui est dans la tour de contrôle a un post-stressant stressant permanent mais avec des niveaux de stress on va dire qui sont normaux et qui sont stables alors qu'un pilote de ligne va avoir deux gros moments de stress sauf perturbations autres mais enfin en tous les cas normalement il aura deux gros moments de stress le décollage et l'atterrissage donc le stress normal d'un pilote de ligne ce sont deux points de stress très forts qui sont liés donc au post-occupé donc premier déterminant les modes d'organisation deuxième déterminant managérial donc le post-occupé et puis troisième déterminant et c'est là que les choses se compliquent véritablement c'est la personne occupant le poste c'est à dire que la jurisprudence va être extrêmement sévère à l'égard de l'employeur et du manager qui doit tenir compte de la sensibilité du salarié pour voir si le stress ressenti par le salarié est normal ou n'est pas normal par rapport à sa situation dans un temps où il n'est pas stressé par exemple et cette obligation de l'employeur va se heurter à tout un tas d'autres obligations notamment par exemple l'interdiction par l'employeur de connaître de la vie privée du salarié de l'état de santé du salarié mais aussi par exemple le fait que le salarié lui-même n'est pas tenu de dénoncer son stress à l'employeur c'est à l'employeur de savoir qu'il est stressé anormalement mais l'employé n'a absolument aucune obligation d'aller voir son employeur pour lui dire attention je suis excessivement stressé donc l'employeur se trouve quand même face au stress dans une situation assez délicate et puis on a d'autres déterminants du stress mais qui sont cette fois caractérisés en dehors de la méthode managériale et qui sont puisés dans les caractéristiques même du stress alors là on en a deux et ça apparaît même comme les principaux facteurs de condamnation des managers et des employeurs le premier facteur c'est la durée du stress la jurisprudence va systématiquement sanctionner les managers quand elle va constater que le salarié est placé indûment dans une situation de stress prolongée donc ça c'est une faute du manager et également elle va sanctionner systématiquement le manager quand elle va constater que le stress ressenti par le salarié est d'une intensité telle qu'elle n'est pas corrélée au poste occupé donc la durée du stress l'intensité du stress ça ce sont vraiment les deux principaux facteurs qui vont permettre de déterminer la responsabilité de l'employeur dans la sanction des situations de stress et puis bien évidemment on reste derrière le stress l'ombre planante toujours du harcèlement moral puisque le stress devient à la fois une cause du harcèlement moral une situation stressante c'est un élément de harcèlement mais c'est aussi une conséquence du harcèlement donc quand un employeur est poursuivi par son employé ou en tous les cas quand un employé dénonce devant l'employeur une situation de stress il faut toujours être extrêmement vigilant parce que les conséquences juridiques peuvent être très lourdes pour l'employeur et j'ai préservé nos liens d'amitié merci beaucoup Gaël pour cette précision on est dans les 10 minutes exactes c'est parfait c'est carré c'est magnifique pour pas véhiculer des clichés Johan Russo va conclure cette première table ronde donc Johan Russo fondateur de Praditus il va nous parler du digital donc si l'humain a du mal parfois à percevoir le stress et les émotions ressenties par les individus est-ce que le digital peut nous être utile et peut nous servir dans les ressources et les relations humaines en tout cas j'espère et je m'excuse par avance je vais citer un peu moins de philosophes que toi Olivier j'ai fait une revue de littérature moins importante que vous Jean-Yves et également Gaël j'ai plus en fait donc je vais essayer de parler de mon expérience donc je suis pas un chercheur je suis pas enseignant et je suis même pas un expert dans les RH donc vous voyez c'est tout juste de savoir pourquoi je suis là mais en même temps je vais vous parler en fait avec mon expérience plutôt d'entrepreneur et également de chef d'entreprise sur lequel l'engagement l'implication des collaborateurs au travail a été quelque chose qui pour moi a toujours été extrêmement important et c'est vrai que par mon expérience actuelle aujourd'hui donc de Praditus qui est un site internet qui justement aide des gens à développer leurs compétences mais en même temps par mon expérience chez eBay qui est le site internet où j'en étais le directeur pour la France j'ai pu voir effectivement différents modes organisationnels avec les différents impacts sur les salariés alors j'ai pas j'ai pas fait moi-même de revue extensive de littérature donc je me je m'appuie sur ceux qui le font bien mieux que moi mais globalement en fait ce que j'ai vu chez eBay et qu'on retrouve en fait dans un certain nombre d'articles mais en tout cas moi qui me parle énormément le premier point j'allais dire c'est que il y a une tendance donc dans les entreprises et ça c'est assez net que les gens qui s'occupent de ces sujets au niveau des ressources humaines veulent se reconnecter progressivement et de manière beaucoup plus profonde beaucoup plus intensive avec le fait d'aider les gens à progresser d'aider les gens à se développer donc si je prends le côté en fait employeur on voit quand même que en général quand on travaille dans les RH vous savez c'est pas par hasard il y a toujours une vocation il y a jamais un DRH qui s'est retrouvé là par hasard c'est souvent parce que vous travaillez dans ce métier là parce que vous avez une vocation et après quand vous vous interrogez concrètement en fait ce que font les gens au quotidien dans les RH en fait ils font tout sauf ce pour quoi ils sont venus ils font la masse salariale le quotidien d'une personne dans les ressources humaines c'est tout sauf globalement d'aider les gens dans leur bien-être et dans leur progression puisque le quotidien d'un RH c'est principalement la masse salariale le CE le CHCT les congés toutes les obligations légales et finalement à la fin de la journée le directeur des ressources humaines le responsable des ressources humaines il n'a pas eu beaucoup de temps il faut l'admettre pour aider concrètement ces collaborateurs dans leur bien-être dans leur développement et ça on sait que de plus en plus au niveau RH les gens disent non mais ça suffit on veut dissocier et le digital d'ailleurs aide beaucoup puisque beaucoup de fonctions administratives maintenant sont facilitées par le digital et donc de plus en plus les gens veulent libérer du temps côté entreprise pour s'attacher et travailler sur ces problématiques d'engagement de développement pourquoi pas de risques psychosociaux mais j'allais dire je ne vais pas le traiter ce sujet là c'est un cas particulier ça c'est le premier point le deuxième point et ça c'est aussi qui est très important à comprendre vous avez parlé de responsabilité et c'est vrai que c'est important mais en même temps ce qu'il faut bien comprendre c'est que le salarié il a dans son esprit le fait que l'entreprise est responsable de son bien-être de son développement en fait l'entreprise est responsable de tout et donc on a des collaborateurs qui viennent voir leur manager et qui disent oui mais ça fait 5 ans que je travaille ici vous n'avez rien fait pour moi mon manager ne m'a jamais rien proposé vous ne m'avez rien proposé comme promotion mobilité etc c'est pas comme ça qu'il faut concevoir la chose je dirais en fait qu'au minimum il y aurait une co-responsabilité du développement et en fait de la progression du collaborateur dans l'entreprise mais mon point de vue c'est plutôt même qu'il y a une autonomie il y a besoin d'avoir une autonomie du collaborateur sur son plan de développement concrètement quand on voit en fait comment ça se passe dans les entreprises vous prenez un grand groupe du CAC 40 je prends un exemple concret sur une grande mutuelle où il y a 15 000 salariés la personne avec qui j'ai discuté me disait vous savez Johan moi à titre personnel je suis le business partner RH en fait de 1400 salariés c'est à dire moi à titre personnel j'ai la responsabilité de 1400 personnes ça c'est concret c'est à dire c'est voilà et donc comment une personne peut s'occuper individuellement et être responsable même si je ne parle pas du droit je pense que vous l'avez très bien expliqué mais intellectuellement comment on peut être responsable on peut s'occuper individuellement de 1000 1200 1300 personnes vous savez bien c'est impossible et il n'y a jamais aucune entreprise même si vous travaillez chez Google où vous aurez un RH en fait même derrière 10 collaborateurs donc à partir de là si le collaborateur veut se développer si le collaborateur veut progresser dans l'entreprise il faut à un moment qu'il comprenne qu'il doit être autonome qu'il doit en fait se prendre en main on ne peut pas dire ah oui mais l'entreprise mon manager il n'était pas sympa il n'a rien fait pour moi et on l'entend très souvent ça mais dans la réalité on ne peut pas le dire parce que si vous ne vous prenez pas en main si vous n'acceptez pas en fait que l'entreprise met à disposition des outils mais en même temps c'est à vous d'être responsable de votre développement vous n'irez pas en fait vous ne progresserez pas et l'entreprise de toute façon n'accompagnera pas ça en fait parce qu'elle n'a pas les moyens de détecter si vous même vous n'exprimez pas un petit peu alors le deuxième point en fait qui est important c'est la notion de l'engagement puisqu'on parle en fait de j'aime mon travail mais et clairement en fait le mais alors c'est beaucoup plus détaillé tel que vous l'avez présenté mais je dirais peut-être pour le pour le synthétiser de manière un peu plus simple la notion de l'engagement effectivement c'est le fait d'être connecté avec la mission et les valeurs de son entreprise et surtout puisque vous avez parlé en fait d'un rapport un peu transactionnel je fais mes heures voilà c'est ce que vous avez dit typiquement voilà c'est on va dire qu'une personne est engagée à partir du moment où elle va faire plus que ce qui est attendu de son contrat de sa job description et à partir de là en fait on va pouvoir dire que la personne est engagée et il y a eu beaucoup beaucoup de recherches qui ont montré que effectivement l'engagement a énormément d'impact positif donc les entreprises doivent favoriser des collaborateurs engagés puisque ça favorise la fidélité et la rétention des collaborateurs d'entreprise et il y a même en fait des impacts financiers puisqu'un collaborateur engagé va produire plus en fait va avoir un meilleur retour une meilleure profitabilité pour l'entreprise qu'un collaborateur qui est désengagé et un collaborateur désengagé ça ne veut pas dire un collaborateur qui a une mauvaise performance c'est ça le point un collaborateur désengagé je pense que vous l'avez très bien dit c'est en fait on pourrait très bien dire le minimum syndical voilà je fais ce qui est attendu de moi et ça marche ça marche pas finalement c'est la même chose je suis payé et là en fait on est désengagé la problématique il y a eu des études en fait faites par Gallup mais il y a d'autres organismes qui ont fait des études sur le désengagement les statistiques sont catastrophiques je ne sais pas si vous connaissez les chiffres en fait mais on parle de deux tiers trois quarts des salariés qui seraient désengagés dans tous les cas quel que soit le pays d'Europe en fait il n'y a même pas 40% des salariés qu'on pourrait considérer comme engagés et alors la France je ne vous raconte même pas on parle de seulement 10 à 15% de salariés qui seraient réellement engagés donc les statistiques ne sont vraiment pas bonnes même si la réalité après quand on va dans les entreprises n'est pas forcément aussi noire le problème aussi d'être désengagé et de laisser beaucoup de collaborateurs désengagés c'est que vous êtes à la limite et à la frontière de ce que j'appelle l'activement en fait c'est ce qu'ils appellent actively disengaged activement désengagé et activement désengagé c'est quoi en fait c'est celui qui vient dans l'entreprise tous les matins donc il vient quand même au boulot mais alors il vient pour ramer en arrière c'est celui qui est dans le bateau vous savez il rame de loin vous voyez mais il rame quand vous regardez de plus près ah ben non il rame en arrière c'est pour ça que le bateau il bouge pas et donc en fait c'est le cynisme le sarcasme on parlait d'un machine à café et ben typiquement voilà vous en avez si vous travaillez vous en avez forcément croisé au moins un dans votre vie donc c'est celui en fait qui va venir tous les jours au travail mais pour couler la boîte et ça c'est un problème et ça existe je veux dire pour ceux qui travaillent alors les étudiants ils rigolent mais dans la réalité ça existe vraiment c'est pas une légende et donc la problématique de laisser des collaborateurs désengagés c'est que évidemment vous avez toujours le risque en fait que un désengagé à un moment pour une raison ou une autre je veux dire un problème avec son manager ou autre devienne activement désengagé et là en fait ça devient toxique c'est un problème et ça coûte énormément à la société le troisième point pour être respectueux du temps 5 minutes 3 mais c'est bon c'était l'essentiel le troisième point c'est que souvent les collaborateurs aujourd'hui ce qu'on voit c'est que vous savez que le contexte économique n'est pas au mieux c'est le moins qu'on puisse dire il y a beaucoup de chômage et dans les entreprises dans les grandes entreprises aujourd'hui les perspectives de développement d'évolution se tassent un petit peu aussi il faut voir je prends l'exemple d'une grande banque française la DRH me disait mais vous savez moi Johan je suis rentré dans cette grande banque il y a 20 ans on était 30 000 salariés aujourd'hui on est 160 000 imaginez-vous en fait il y avait tout le temps des opportunités de travail tout le temps aucun souci de toute façon on changeait de job tous les 3 ans aujourd'hui on est 150 000 salariés internet vous savez le e-banking etc en fait ça pousse très fort donc les agences à mon avis ça ne va pas recruter beaucoup donc c'est sûr qu'on ne va pas augmenter en termes de nombre de salariés on va plutôt réduire légèrement pas énormément mais on va plutôt réduire donc cette mobilité interne qui était institutionnelle ancrée en fait tous les 3 ans maintenant 4 ans 5 ans à la fin du rendez-vous elle a même lâché 6 ans donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'un jeune collaborateur quelqu'un qui sort d'école et qui va dans cette banque alors évidemment il y a des parcours en fait pour les jeunes diplômés mais quand même ça veut dire que pendant 5 à 6 ans vous restez dans le même job dans le même métier c'est énorme c'est très 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 long moi dans mes 10 premières années de carrière je pense que j'avais changé déjà 8 fois de job donc les entreprises ont des grosses problématiques en fait par rapport à ça du fait que la mobilité se tasse et bon elles essayent de le redynamiser par rapport à ça et mon point en fait il est que les gens les collaborateurs quand on dit j'aime mon travail mais confondent la notion de développement avec la notion salariale et d'ailleurs c'est aussi un problème syndical il y a des organismes en fait comme par exemple je discutais avec des entreprises publiques qui disaient mais nous on a ce problème là parce qu'effectivement à chaque fois qu'on parle de développement les syndicats nous opposent le côté salarial tu te développes bah oui parce que en fait t'as eu un petit peu plus sur ton bulletin de paye ou t'as eu une promotion sauf que dans la réalité combien de personnes dans un grand groupe du CAC 40 où il y a 150 000 salariés combien de personnes concrètement chaque année ont une augmentation significative combien de personnes ont une promotion significative combien de personnes ont une mobilité dans le meilleur des cas 15% dans le grand ou vraiment meilleur des cas tout ça compris ça veut dire que chaque année il y a 85% des collaborateurs qui restent au même poste qui n'ont pas d'augmentation significative voire pas d'augmentation du tout qui n'ont pas de promotion et qui n'ont pas de mobilité ils font le même job et vous avez des gens qui restent 5-10 ans dans le même job et ces gens là en fait la question c'est est-ce que ces gens là ont le droit de se développer donc est-ce que ces gens là est-ce que quand vous restez 10 ans dans le même poste au service clientèle est-ce que vous avez le droit de progresser sans l'aspect salarial mobilité tout ce que vous voulez évidemment vous avez le droit de progresser et si vous ne progressez pas de toute façon ne vous étonnez pas que après les gens disent j'aime mon travail mais bah évidemment bah oui j'ai pas progressé je me suis pas développé je suis un être humain j'ai le droit de progresser pendant toute ma vie et donc il est important que les collaborateurs soient autonomes sur ce sujet là pour justement continuer à se développer mais évidemment l'entreprise doit accepter cette autonomie et doit l'encourager et je termine en fait sur le dernier point qui est que si on garde en fait à l'esprit les points précédents et surtout en fait que les RH ne peuvent pas être derrière chacun des collaborateurs comment on progresse ? et bien on progresse avec son manager je prends l'exemple d'une grande SS2i qui me disait mais moi vous savez mes collaborateurs donc une SS2i vous avez c'est une société en fait d'ingénierie informatique qui place des ingénieurs chez des clients pour faire du développement informatique et à partir de là en fait ils me disaient mais moi mes ingénieurs mes salariés je les vois même pas ils sont chez Airbus à Toulouse ils sont même pas à Paris je les vois jamais de toute façon mes salariés je les vois peut-être une fois par an dans le meilleur des cas et de toute façon les salariés alors pour le coup ils ne voient même pas les RH ils ne les voient jamais sauf s'il y a un problème donc comment on s'assure en fait que ces gens là se développent automatiquement avec leur manager maintenant alors pour ceux qui sont dans le monde du travail et pour ceux qui ont déjà vécu en fait des entretiens de développement vous savez que les entretiens de développement en fait de plan de développement c'est les entretiens les plus ennuyeux qu'ils soient parce que comment ça se passe c'est que le salarié arrive il n'a rien préparé et en fait il arrive devant le manager alors le manager il n'en peut plus parce qu'il a fait 15 entretiens il est 18h il veut rentrer chez lui c'est vraiment infernal et le salarié il arrive et il dit je ne sais pas quoi faire en fait le manager il dit bon qu'est-ce qui t'intéresse je ne sais pas qu'est-ce qui m'intéresse et à la fin bon bah qu'est-ce que je peux faire comme formation alors là on ouvre le catalogue de la formation de la Ségos ou de la Demos ou je ne sais quoi très bien il y a une formation voilà je ne sais pas oenologie et on prend n'importe quoi comme formation qui ne sert absolument pas en fait et qui n'a pas aidé parce que le collaborateur a été incapable d'exprimer son besoin de développement ce dont il avait réellement besoin pour progresser et justement pour réconcilier ce j'aime mon travail donc voilà un petit peu en fait les points essentiels je pense que pour respecter le temps en fait mais vous l'avez compris Praditus s'inscrit dans cette logique là et nous en fait on aide grâce à notre plateforme à s'auto-diagnostiquer on dirait en fait et la plateforme aide chaque collaborateur à mieux se connaître au travers d'un certain nombre en fait de modules sur plusieurs sujets qui vont la personnalité l'intelligence émotionnelle et la gestion du stress mais voilà j'ai terminé et merci en tout cas merci Johan on est très bien au niveau du temps c'est une très bonne nouvelle je vais avoir le temps de prendre une ou deux questions tout de suite toutes dès à présent histoire que vous puissiez vous chauffer un peu juste je trouve ce qui est intéressant c'est qu'en creux dans vos autres trois interventions et peut-être même dans la mienne il y a cette question de la reconnaissance qui apparaît et donc du sens qu'on confère à son travail bien évidemment et de ce qu'on attend de la relation qu'on a à son manager ou RH etc donc il y a quand même cette question qui est une perception subjective même ça revient avec le droit où le juge interprète finalement le comportement du salarié le mode organisationnel et la subjectivité est engagée partout avec tout ce que ça engage de difficultés pour le mode de résolution juste une petite blague mais c'est pas vraiment une blague drôle comme toujours c'est des philosophes c'est jamais drôle deux tiers de salariés désengagés je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Bartleby je pense que vous connaissez tous cette nouvelle de Herman Melville Bartleby est le scribe qui travaille pour un notaire qui est embauché qui commence à faire le copiste il copie des textes et puis au fur et à mesure son patron lui donne des tâches à accomplir et il refuse de les faire en prononçant cette phrase merveilleuse je préférerais ne pas et au fur et à mesure ce je préférerais ne pas ne gagne toutes les activités et donc il est au travail il ne fait absolument plus rien et il rend totalement fou son patron qui finira par partir de son propre bureau abandonnant son poste à son salarié qui ne fait rien voilà je trouve que c'est l'exemple même de l'activement désengagé est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question je viendrai vers lui avec beaucoup de plaisir oui je vois donc il s'est levé bravo de lancer les choses bonjour merci déjà pour cette intervention j'avais une question moi j'ai effectué mon stage dans une entreprise où la culture d'entreprise était vraiment importante et j'ai trouvé ça un peu superficiel et ça m'a dérangée et je voulais savoir est-ce que l'engagement personnel passe-t-il obligatoirement par la sociabilité à l'intérieur de l'entreprise c'est tout parce que moi ça m'a vraiment dérangé cette superficialité on est tous copains oui non même à l'intérieur de l'entreprise à vous tous tant que vous êtes est-ce que quelqu'un veut répondre à ça j'ai peut-être quelque chose à dire rapidement mais allez-y non non je voulais moi quand j'ai pas la réponse je suis contente de rebondir sur la question quand la question dit moi ce qui m'a dérangé c'est la superficialité de ces relations à priori le terme superficiel il est contradictoire avec une notion d'engagement après après il peut pas y avoir non plus de bien-être au travail sans lien social sans fonctionnement là pour le coup les modèles de psychodynamique du travail c'est quelque part dans mon tableau disent que c'est pas l'amitié est moins significative que l'entraide la collaboration la solidarité entre collègues et c'est ça l'indicateur qui montre s'il y a un collectif de travail qui est vivant qui est et qui est source de ressources et de bien-être et donc le terme encore une fois de superficialité questionne la présence d'un vrai collectif de travail alors je vous répondrai en fait un ami à moi qui s'appelle Andresse un jour m'a dit que effectivement le lien l'alignement avec la culture organisationnelle est extrêmement important et souvent d'ailleurs on dit on rentre dans une entreprise pour ses compétences et on la quitte parce qu'on n'a pas la culture d'entreprise maintenant dans cet aspect en fait de culture organisationnelle il y a différents en fait sujets et j'allais dire les valeurs de l'entreprise peuvent être différentes et les valeurs qui sont les vôtres ne sont peut-être pas en lien avec les valeurs de l'entreprise mais on peut avoir des valeurs individuelles je travaille pour caricaturer je travaille à la banque je suis un frein enfin je travaille pour moi et donc c'est peut-être ça qui vous correspond peut-être des valeurs sociales de l'entreprise en fait telles que vous l'exprimez et peut-être ça ne vous correspond pas ça peut être l'hôpital ça peut être plein d'environnements où les valeurs sociales sont importantes ou des valeurs sociétales en fait on travaille pour quelque chose qui est plus grand que nous mais donc je pense qu'il est important de bien se connaître justement pour bien s'aligner avec les valeurs de l'entreprise mais c'est vrai que c'est difficile de pouvoir s'intégrer et d'être engagé dans une entreprise si on n'est pas aligné avec l'environnement organisationnel peut-être pour ajouter encore quelque chose si on regarde les lieux informels dont je parlais si on regarde les entreprises par exemple de la Silicon Valley un modèle qui est proposé il va bien au-delà de l'entreprise c'est-à-dire on vante un modèle social qui pourrait s'appliquer à tous et qui est louable et qui est désirable donc il y a des lieux informels avec des salles de billard des lieux de convivialité et autres ce qui est exactement ce que je disais tout à l'heure ce modèle-là s'appuie sur le développement des réseaux sociaux et sur un modèle relationnel qui imite les codes de l'amitié le meilleur exemple étant évidemment Facebook on a des friends on demande des friends c'est ce qu'appelle le friending qui est une pratique faible de l'amitié c'est-à-dire on a le non-amitié mais sans les vertus et l'engagement réciproque qui est entendu par l'amitié déjà la reconnaissance d'une égalité entre l'interlocuteur et soi et c'est pas quelque chose qui se veut comme étant narcissique ça doit être une expérience qui a à voir avec le don et le contre-don aussi mais quand on est dans une pratique du don et du contre-don il y a un engagement il y a une prise de risque qui n'existe pas puisque c'est des pratiques qui sont quasi aseptisées et hygiénistes finalement c'est de l'amitié sans l'amitié mais ça devient une sorte de valeur sociale qui est défendue par les entreprises et en premier lieu celles qui sont en pointe donc je pense que c'est un peu ce dans ce sens-là que vous vouliez aller est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question je pense qu'on en a une encore et puis après on passera à la prochaine table ronde je m'appelle Thierry Loiseau je travaille dans une entreprise ça fait 25 ans que je travaille j'ai été très insulté par vos propos tout à l'heure et par tous les collègues que j'ai pu connaître dans tous les collectifs dans toutes les entreprises que j'ai vécues vous avez des gens qui sont tous engagés pour faire fonctionner l'entreprise pour que le travail qu'ils ont à faire soit accompli dans les meilleures conditions qui partent à l'heure qui arrivent à l'heure parce qu'ils ont aussi des conditions de vie à l'extérieur mais ça n'est pas parce que les personnes partent à l'heure ou font juste leurs heures qu'elles ne sont pas impliquées dans leur travail la plupart des gens croient à leur travail et ils ont besoin de leur travail pour eux ils donnent tout ce qu'ils ont dans leur vécu dans leur trip pour que leur travail soit fait correctement il n'y a pas forcément l'engagement il n'est pas nécessaire de faire toujours plus toujours plus ça crée de l'insatisfaction cette insatisfaction l'entreprise la plupart du temps elle ne peut pas y répondre apporter quelque chose de positif au contraire ou décourager les personnes à générer sans arrêt d'insatisfaction une personne qui travaille qui retrouve de la reconnaissance aussi bien par les collectifs par les merci qui peuvent arriver de temps en temps qui sont souvent très oubliés par les managers entre autres les donneurs d'ordre les engueulats par les clients quand quelque chose ne va pas et que le salarié lui il fait tout ce qu'il peut pour essayer de résoudre le problème du client et qu'au bout du compte il arrive c'est pas pour autant qu'il va quand il est parti il s'est pas engagé pour l'entreprise il a bien contribué à la réussite de l'entreprise donc je peux pas vous laisser dire des choses pareilles déjà je m'excuse si je vous ai je vous ai blessé dans mes propos en tout cas c'était pas du tout mon souhait pour les gens qui me connaissent déjà je suis quelqu'un alors pour lequel les horaires je prenais un exemple et j'illustrais ça mais pour les gens qui travaillent avec moi j'ai une totale confiance dans mes collaborateurs et cette notion d'horaire en fait n'est pas du tout quelque chose qui est important pour moi je reviens effectivement sur vos points le premier point je suis tout à fait d'accord avec vous il n'y a aucune j'allais dire corrélation entre le fait de faire ses horaires et de faire plus d'heures en fait pour bien faire son travail là-dessus je pense que c'est quelque chose moi que j'ai appris en fait des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et sur lequel en fait j'essaye de partager avec mes collaborateurs mais j'ai jamais regardé en fait quand mes collaborateurs arrivent le matin quand ils partent le soir est-ce qu'ils travaillent de chez eux etc c'est quelque chose donc je vous rejoins et je suis désolé si j'ai été mal compris j'essayais effectivement un petit peu je comprends votre point mais j'essayais de caricaturer un petit peu et je comprends ce qui a accroché le deuxième point il est vrai que l'engagement mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet là mais il est vrai je vous rejoins que l'engagement peut être une source éventuellement de stress c'est-à-dire que comme je vais donner plus pour l'entreprise parce que etc à ce moment là je vais peut-être travailler plus je vais m'engager plus je vais prendre plus de risques je vais être impliqué émotionnellement plus et effectivement je vais être peut-être un petit peu plus stressé donc sur ce point là et effectivement on peut en discuter un peu plus tard mais je comprends votre point et en tout cas le fait de partir parce qu'on a une vie à côté ne change en rien le fait d'être engagé dans l'entreprise Merci beaucoup merci à vous trois pour ces interventions je vous propose de continuer à discuter de ces questions plus tard donc après la troisième table ronde et j'invite tout de suite les intervenants suivants à me rejoindre celles et ceux qui participent à la table ronde sur les nouvelles formes d'organisation et de gestion merci à vous merci à vous merci à vous